Salut à toutes et à tous, qui parmi nous n'a jamais joué un MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne ? Internet regorge de publicité pour de nombreux MMORPG à essayer, avec souvent de jolies filles peu habillées pour attirer le chaland. Bien sûr, quand on pense à un MMORPG, on pense à des titres très connus tels que World of Warcraft, Guild Wars ou encore Final Fantasy Online, mais il existe des dizaines et des dizaines de jeux qui ont marqué les joueurs avant ces titres phares, quoique dans les années 80 et 90 pour jouer à un MMORPG, il fallait un ordinateur, ou être universitaire, ou avoir de l'argent pour se payer une connexion internet qui pouvait atteindre 6 dollars de l'heure. Étant massivement multijoueur et surtout online, il faudra attendre la démocratisation d'internet au début des années 2000, la hausse du débit et surtout la baisse des prix des abonnements internet, mais nous allons voir dans cette vidéo histoire des MMORPG que internet existe depuis plus de 30 ans et que l'on n'a pas attendu le haut débit pour jouer à des MMORPG. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons sur l'histoire des MMORPG. L'univers des MMORPG est souvent encore aujourd'hui de style médiéval fantastique, inspiré de l'univers de J.R. Tolkien avec des monstres en tout genre. C'est cette ambiance qui a fait naître dans les années 70 le fameux Donjons et Dragons en format papier dans lequel les joueurs faisaient évoluer leur aventure avec beaucoup d'imagination aidé par un maître du jeu. Avec le développement des ordinateurs dans les universités américaines, les premiers jeux vidéo sur ordinateur ont donc été inspirés de Donjons et Dragons et ont les appelés des MUDs et offraient des jeux en format texte avec les premières interactions entre des joueurs se connectant en simultané, des questions à choix multiples qui renvoient à d'autres questions, des objets, des dizaines de commandes d'action, bref les prémices mais bien loin des standards actuels. En 1981 est créé aux Etats-Unis BitNet, un réseau informatique coopératif qui comprenait déjà un système de messagerie électronique et de transfert de données. Ce réseau était à cette époque plus populaire que l'ARPANET, l'ancêtre de l'Internet et donc bien avant la création du World Wide Web et donc de l'Internet. En 1984, deux français de l'école des mines créent un multi-user dungeon qu'ils baptisent MAD sur ce fameux BitNet, Multi Access Dungeon, un jeu donc multijoueur qui connaîtra un très bon succès qui poussera finalement l'école des mines à fermer le jeu à après deux ans, effrayé par son succès et l'engouement auprès de milliers d'étudiants mais qui sans aucun doute montra la voie pour ce genre de jeu multijoueur en ligne. D'autres jeux de ce style sont ainsi créés à travers le monde mais restent une niche puisque souvent créés par des universitaires pour des gens ayant accès à un ordinateur connecté, ce qui était assez rare à cette époque. Les univers medieval fantastiques sont ainsi déclinés à toutes les sauces, du hack'n'slash, du roguelike, tout en format texte mais les jeux graphiques vont vite faire leur apparition. C'est en 1991 que America Online, connu sous le nom de AOL, lance Neverwinter Nights, le premier multi-user dungeon entièrement graphique reposant sur le moteur de jeu utilisé sur Pool Radiance trois ans plus tôt, un moteur qui sera largement repris par la suite dans une quinzaine de jeux. A l'époque la connexion coûte cher, très cher, le jeu Neverwinter Nights coûte 6 dollars par heure de jeu. Le jeu fermera finalement en 1997 après avoir atteint plus de 115 000 joueurs abonnés. Avec la baisse du prix de la connexion et l'augmentation de la puissance des machines, les multi-user dungeons vont devenir MMO, massivement multijoueurs et c'est Trip Hawkins, fondateur d'Electronic Arts et de 3DO compagnie, qui va créer le terme pour commercialiser son nouveau jeu Meridian 59 qui sort en 1996 caractérisé par des graphismes en 3D avec vue subjective inspirée de Wolfenstein 3D et Doom. Le jeu atteint 250 000 joueurs sur ses serveurs, le style MMORPG va alors connaître un essor de plus en plus important. Ultima est une série de RPG ultra connus dans les années 80 et 90 créé par Origin Systems grâce à son univers riche et attrayant. Ainsi est lancé en 1997 Ultima Online, considéré comme le premier MMORPG populaire, créant réellement un marché pour ce nouveau genre. Le jeu restera en ligne plus de dix ans avec de nombreuses extensions et perdra son aura face à la concurrence. La deuxième révolution du MMORPG en cette fin de siècle est EverQuest en 1999, qui dépassera rapidement Ultima Online devenant le leader sur le marché grâce à son univers immensément riche, de style médiéval fantastique, classique mais très diversifié, atteignant en 2004 plus de 400 000 abonnés. Les développeurs comprennent vite l'engouement pour ces jeux et qu'il y a moyen de s'enrichir avec ce genre. Anarchy Online sort en 2001 dans un univers futuriste, ça change, dans lequel le joueur peut incarner quatre races avec personnalisation, douze métiers et tout un univers complet. Dans le style futuriste, il y eut aussi EV Online en 2003, plus tourné vers le PVP, joueur contre joueur, dans un unique monde virtuel. Alors que Sony avait lancé EverQuest, Microsoft se lance aussi dans le MMORPG avec Asheron's Call en 1999, mais sa suite connaîtra un certain échec. Une multitude de jeux sont lancés entre 2000 et 2004, Dark Age of Kaamelott, Final Fantasy XI, Shadowbend The Rise of Chaos. Un nouveau modèle de commercialisation se met aussi en place avec l'abonnement, puisqu'en plus d'acheter le jeu, une rétribution mensuelle est demandée. La conception des MMORPG deviennent de plus en plus chère à produire et surtout, comme il s'agit de mondes persistants, l'entretien des serveurs, la mise en ligne de nouvelles extensions pour garder les joueurs, il faut suffisamment animer le jeu avec des événements pour que le joueur ne s'ennuie jamais et continue à payer tous les mois son abonnement. Ainsi, on en vient au plus célèbre des MMORPG, World of Warcraft, qui sort en 2005. Créer un MMORPG de toutes pièces est très difficile à commercialiser, mais prendre un univers qui existe déjà et qui a déjà conquis les joueurs devient plus facile à promouvoir, les joueurs ont déjà leur repère. C'est sans doute ceci qui va faire de World of Warcraft, inspiré de l'univers de Warcraft 3, un succès planétaire, atteignant jusqu'à 12 millions d'abonnés à son apogée. Personnaliser son personnage, changer de classe toujours plus nombreuse, changer de métier, réaliser une infinité de quêtes, faire évoluer son personnage, voilà l'essence même des MMORPG qui va faire de World of Warcraft le summum du MMORPG. Dans le style « j'utilise une licence connue pour en faire un MMORPG », Matrix, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, les exemples ne manquent pas. Avec le haut débit, l'amélioration des graphismes, les mises à jour, les extensions, l'abonnement mensuel, de nombreux jeux vont naître, City of Heroes, Rizom, Everquest 2, Linéage 2, Guild Wars, War Armor Online, Dofus, RuneScape, la liste au fil des années devient de plus en plus longue que ce serait fastidieux de tous les citer. En 2006, le marché mondial du MMORPG représentait 13 millions d'abonnements payants pour 2,5 milliards de dollars de revenus. Aujourd'hui, le marché du jeu vidéo dépasse les 30 milliards par an et on estime que le MMORPG représente environ 10% de ce marché. Alors comme je l'ai dit au début, on payait le jeu à l'heure à cause d'un internet peu développé au début, puis on est passé à l'abonnement mensuel. Le modèle économique des MMORPG repose sur 4 éléments, l'achat du jeu, l'achat d'extensions, l'abonnement et enfin l'achat d'éléments facultatifs virtuels. Pour maintenir les joueurs, de nouvelles zones sont créées, de nouvelles armes, de nouvelles quêtes, des modifications du gameplay. Les extensions sont en général payantes, pas obligatoires mais pour continuer à jouer, le joueur aura plus de mal à côtoyer les joueurs qui ont acheté l'extension évidemment. Alors depuis quelques années, le modèle économique a fortement évolué avec la création de plus en plus de free to play. Le jeu est gratuit au téléchargement mais de nombreuses actions, objets, accélération du jeu sont payantes. Ce mode de jeu est très en vogue actuellement, il permet d'essayer gratuitement un jeu et payer par la suite toutes sortes de choses si le jeu nous plaît. Il existe aussi de nombreux MMORPG qui se jouent par navigateur, ne nécessitant aucune installation ou téléchargement, juste la création en ligne d'un compte. Alors là encore, le nombre de jeux disponibles est en pleine expansion et le nombre de publicités pour ce genre de jeu foisonne sur internet dont la concurrence est immense. Autre caractéristique des MMORPG, c'est l'économie parallèle qui en découle. Des services en ligne permettent d'acheter des objets virtuels contre de l'argent réel, qui se fait en général en marge de l'exploitant du jeu. Ce système fait parfois polémique à cause de ce qu'on appelle les gold farmers, dont on estime à 100 000 chinois qui vivraient de cette activité. Alors c'est-à-dire que des joueurs ne font que farmer, tuent des monstres à des monstres pour ensuite vendre des objets récoltés à d'autres joueurs, ce qui a le défaut de déséquilibrer le jeu entre ceux qui payent le minimum et ceux qui payent un maximum. Un site comme eBay a largement profité de cette économie parallèle et aujourd'hui l'a interdit. Un MMORPG c'est avant tout un univers persistant, mais qui peut évoluer grâce aux extensions. Ce sont des personnages évolutifs grâce aux gains d'expérience et de compétences pour progresser dans l'aventure, mais le MMORPG c'est aussi de nombreuses interactions sociales avec des PNJ, des personnages non jouables, ou des PJ, des personnages jouables, c'est-à-dire d'autres gugus derrière leurs écrans. Les MMORPG demandent donc un certain investissement de la part du joueur car la particularité d'un environnement persistant est que le temps tourne même lorsqu'on ne joue pas. La progression est parfois lente car l'on doit accomplir de nombreuses quêtes, éliminer des boss ou simplement des monstres, nos ennemis s'adaptant à notre niveau, une durée de vie quasi infinie si le jeu est suffisamment soutenu par ses développeurs. L'univers des MMORPG et son fonctionnement nécessitent donc une forte sociabilisation, certains considérant ses amis virtuels comme de véritables amis, grâce à la constitution de guildes par exemple, les rencontres dans la vraie vie sont parfois réalisées. Pour ma part j'ai passé 4 ou 5 ans à jouer sur un MMO de type brother game qui s'appelle Travian, j'ai rencontré de nombreuses personnes que je considérais comme des amis, grâce à des sessions sur Skype ou TeamSpeak des nuits entières. En 3615 ta vie comme on disait dans les années 90, j'y ai même rencontré ma copine actuelle, après avoir discuté plus de 4 ans avec elle, j'ai même déménagé récemment de 800 km pour vivre ensemble, on a arrêté Travian depuis. Bref, tout ça pour dire que les comportements sociaux dans les MMORPG sont souvent critiqués, parfois à juste titre, certains chercheurs ou consultants du jeu vidéo proposent même des classifications de joueurs, entre performance, domination, expérience intérieure, challenge, stratégie, immersion, divertissement et expérience sociale. Pour conclure cette chronique sur les MMORPG, nous avons vu que ce genre n'est pas né en 2005 avec World of Warcraft, mais bien dans les années 70, à une époque où l'internet n'existait pas encore, mais la volonté de jouer avec d'autres joueurs des milliers de kilomètres existait bel et bien. Cela a mis du temps à se concrétiser, il a fallu attendre la création d'un véritable internet, de connexion rapide et des développeurs toujours plus ambitieux, de réaliser des jeux qui plaisent grâce à la création d'univers persistants et attrayants, et surtout grâce à un modèle économique qui évolue fortement. Aujourd'hui avec les free to play, on zappe facilement un jeu s'il ne nous plaît pas, vu qu'on n'a rien payé, la concurrence pour les développeurs devient donc très rude pour accrocher le joueur. Aujourd'hui il n'y a pas que des RPG qui soient MMO, il y a de plus en plus de MMO FPS, des MMO RTS, des MMO de sport, des MMO de jeux de cartes à collectionner, des MMO simulation, des MMO de course, des MOBA, mais on y intègre forcément des éléments de RPG avec gain d'expérience, passage de niveau progressif pour maintenir le joueur. On n'a pas trouvé mieux que les free to play pour le moment pour attirer les joueurs vers de nouveaux jeux, il ne reste plus qu'à trouver la formule miracle pour maintenir ses joueurs sur le jeu nouvellement créé, et ça c'est plus dur pour un développeur qui se lance sur le marché et qui investit des millions. Voilà ainsi s'achève cette chronique consacrée aux MMORPG, j'espère que ça vous aura plu. Ce style de jeu a encore de longues années devant lui pour proposer des jeux toujours plus ambitieux et innovants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de votre soutien, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao !